Dimanche 20h Domingo Radio Stream Sur Énergie Moi j'aimerais pour la question amour que tu nous racontes Rapidement la rencontre avec celle qui partage ta vie aujourd'hui Et c'était super beau quand tu me l'avais raconté Ouais c'était super beau Vas-y continue, continue Le romantisme n'est pas mort Elle t'écoute En gros à l'époque j'étais sur Alors quand je vous parle à l'époque c'est que moi j'avais 26 ans J'étais au lycée 16-17 ans ouais Et j'étais sur un site que personne ne connait Qui s'appelle Miss 34 Moi je connais ça Moi je l'avais Moi je l'avais ce truc là Nous c'était Miss 30 Encore on l'avait mais en version C'était un site de rencontre Moi j'étais sur Miss 92 J'ai sauvé tous les mecs Il y a un truc immonde Vraiment dégueulasse et j'étais là dessus Et je mettais mes petites photos à l'époque Avec mes petites coupes de gel et tout ça faisait plaisir Et j'ai rencontré une meuf à cette époque là J'ai sorti avec elle Et puis la meilleure amie de cette meuf C'est ma femme aujourd'hui d'ailleurs Et donc c'était Emilie Et puis voilà Au début on se détestait Mais genre vraiment c'est Patates On se tritit Non mais vraiment tu vois Genre je lui ai insulté ses grands morts Et puis un jour je me suis séparé avec cette fille là Et Emilie du coup donc ma femme Comme elle était super pote avec elle Elle était venue à Narbonne Représente le 11 Et elle est venue dormir chez elle Et puis nous on s'est rencontré Parce qu'on parlait en fait en même temps Vite fait Ah mais super Super ça On parlait comme ça Mais je voyais elle était Elle a un petit crush Donc je lui ai dit Écoute on va se rencontrer On s'est vus Et de fil en aiguille on avait sympathisé Mais là Là je crois qu'elle rigole devant sa radio Devant plutôt son Google Home Mini Qui sera d'ailleurs à gagner tout à l'heure Merci mon Gigi Merci Les gars c'est la famille Et du coup Elle était venue Moi j'avais une soirée Tu sais les fêtes au village Tu vois je vois La beuverie Du coup je devais partir J'y vais Et je me souviens J'avais dit à ma mère Viens me chercher à 4h du matin Elle avait fait genre 5 ans de bornes Tu vois pour venir me chercher Et j'ai dit Faut que je sois là le lendemain matin À 9h je devais la voir Donc c'est à dire que j'avais pas dormi J'avais dormi genre 4h Je vais la voir Et elle avait dormi chez sa pote Qui était monnaie La fameuse tu vois Et quand j'arrive On s'était donné rendez-vous Sur un terrain de basket Enfin on me demande pas pourquoi Le romantisme n'est pas mort J'arrive comme ça Je commence à taper quelques dents Qui a commencé à être impressionné Enfin tu vois basique Et là elle me regarde Et je voyais qu'elle faisait un peu la gueule Tu vois quand j'arrive Du coup moi j'étais éclaté Et je lui dis Ouais ça va Et en fait en gros Elle me dit que Mon ex Pendant que moi j'étais Elle avait genre balancé des trucs En me disant Ouais il te traite de machin Il te traite dans ton dos Parce que ton ex savait Que vous fréquentiez Ouais ouais Bah oui forcément Puisqu'on avait rendez-vous Et elle elle était là Moi je crois qu'elle avait d'autres Et en fait moi j'ai regardé Mon ex ça va pas me dire Franchement Baisse-le C'est vraiment C'était logique Du coup moi Je suis pas un mec Qui me prend la tête J'ai fait ok Bah moi j'étais mort Et je suis parti Et tu m'as quand même fait lever Tu vois genre Pour 9h Donc à 8h J'ai dormi 4h Ça me saoule Et je me suis Bref J'ai supprimé partout C'était grave vénère J'étais vénère Tu l'avais supprimé 2034 J'ai supprimé 2034 Ça c'est fort C'est trop fort Et là Là j'étais encore au lycée Je finis de lycée Et je vais en école sup A Montpellier Donc vous êtes perdue de vue Pendant des années Voilà des années Et c'est là La soeur Donc de ma femme C'est une histoire Gros mais c'est incroyable Donc la soeur de ma femme Que j'embrasse Qui habite maintenant Elle est venue me voir Sur Facebook Mais un an après Et elle me dit Ouais Tu veux pas reparler A ma soeur Elle t'a pas oublié Non mais c'est ça En gros en fait Elle m'avait sorti Une petite phrase Oui de l'eau a coulé Sous les ponts Le temps a pèses Les murs Tu vois Je t'en vas de bon Ok bonne mère Mais c'est chiant Du coup je me dis Bon vas-y On s'est rajouté Et puis on a recommencé A discuter On s'est insulté On s'est insulté Non en fait Tout à l'heure On discutait Mais sans plus Six mois après Elle me dit Et là Ça a été une américaine C'est pour ça Que c'est ma femme Elle me dit Ouais je dois venir A Montpellier Parce que moi Je faisais mes études A Montpellier Et elle habitait Vers Toulouse A Castres Et elle me dit Je dois venir A Montpellier Voir une amie Et là elle me sort Le scénario Mais je peux pas dormir Non mais voilà c'est ça Elle me dit Ouais tu veux venir dormir Chez moi tu vois Et elle fait Non mais c'est pas exactement Ça me dirait Pas tout à fait Elle veut prendre sa part Donc du coup Tu veux bien Tu veux bien à la maison Toi tu dépannes Je dépanne Moi je dépanne Et du coup Elle est venue à la maison J'habitais juste à côté De Montpellier Et puis voilà On s'est mis ensemble A partir de là C'était une destruction En tous les cas En vrai c'était L'anaconda algérien Qui bosse En vrai voilà On s'est parlé On s'est retrouvé J'ai envie de dire Et petite anecdote A ce moment là Je sais que celle là Elle aime bien En fait j'avais Je dormais sur mezzanine Et c'était un truc Où j'étais en coloc Mais j'étais seul A ce moment là Et j'avais un lit de place Et un lit de place Et elle quand elle est venue Moi je suis Jean Clemen Je suis pas un rat Elle prend le lit de place J'ai dit Tu prends le lit de place Je prends le lit de place Moi je suis un des plus grands Dragueurs du monde C'est connu Toi c'est sûr que tu pécho Ouais je suis un baiser Et du coup elle arrive Elle se met dans le lit de place Et puis on était en train de parler Puis là on s'arrête de parler Et là elle me dit D'un coup je sais pas pourquoi Elle me dit Viens on parle Mais tu sais En mode on continue la discussion Et moi je sors du lit Je suis allé la rejoindre dans le lit Et je fais Bah viens on parle Et là je lui ai chuchoté des mots doux Et puis voilà C'est incroyable Moi je suivais son twitter Pendant ce temps là Elle nous disait Ça date j'avais 17 ans Elle était à fond d'air Et juste avant Elle a quand même mis Ça a mis 15-20 000 euros Sur Summoner Swartz Et t'as même pas Zéros Au passage Donc ça taille Zéros qui est en clair La plus grosse invocation Christiano Ronaldo C'est ça C'est ça C'est ouf en tout cas Je sais que c'était long Mais voilà Et vous découvrez un peu Le talent d'orateur de Gigi Quand il raconte des histoires Vous avez été bercés Domingo Alicia Toi Donc Tous les dimanches 20h minuit Sur Énergie